Je m'appelle Anton Marin, je travaille à la société coopérative agro-group depuis un peu plus de trois ans maintenant. Et par rapport à mes collègues, je suis donc basé dans le nord de la France, à Beauvais, et je travaille sur des projets territoire. Donc projet territoire, j'ai travaillé avec la région Nord-Pas-de-Calais, donc sur un territoire assez vaste, avec beaucoup de systèmes agricoles différents. Et j'ai travaillé sur des bassins de captage, donc des zones plus réduites, avec des contraintes assez fortes, et notamment des contraintes environnementales plus ou moins imposées aux agriculteurs assez difficiles, en proposant l'agroforesterie. Un des points forts, c'est de pouvoir toucher une grande diversité de systèmes agricoles, de systèmes de production, des bios, des conventionnels, des grandes cultures, de l'élevage, du maraîchage. Et au quotidien et dans le métier, c'est très intéressant, très enrichissant, de découvrir plein d'enjeux différents. La contrepartie, c'est qu'on ne peut pas être expert et spécialiste sur tous les sujets. Et donc je vois beaucoup mon métier, quand on est sur le terrain ou alors en formation, comme un facilitateur de projet. Et ça veut dire qu'on apporte notre expérience de l'agroforesterie, parce qu'on y travaille tous les jours, mais c'est avant tout faire construire les projets par les agriculteurs eux-mêmes, de manière individuelle, mais en formation, c'est aussi de manière collective. Et c'est un moyen d'avancer très intéressant. La formation à Agrouf, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui réunit un petit peu toutes les compétences d'Agrouf, à savoir nos chercheurs, nos conseillers de terrain, nos formateurs, tout le monde travaille ensemble. Et c'est un peu notre manière de valoriser l'ensemble du travail. Donc ça, c'est intéressant de bosser sur tous ces aspects-là, parce qu'on touche à la recherche, au terrain. On met tout ça ensemble et on le fait surtout avec les agriculteurs. De travailler tout seul avec un agriculteur, c'est intéressant, mais on ne donne pas une dimension très forte au projet, alors qu'à chaque fois qu'on a pu faire des formations avec 5, 10 agriculteurs, on a tout de suite une dynamique qui se remet en place. Et ces formations, elles sont souvent aussi reconduites. Donc on fait une première année de formation conception de projet, la deuxième année, on fera la formation gestion du projet agroforestier, et on arrive à construire des vraies relations à moyen terme, avec des groupes d'agriculteurs qui construisent leurs projets, qui échangent sur leurs projets, et donc qui ont souvent des projets d'assez bonne qualité, enfin des projets qui marchent bien. Et c'est souvent aussi des initiatives qui vont être d'autant plus valorisées sur les territoires. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a un groupe qui travaille ensemble sur l'agroforesterie, qui échange, qui s'améliore, qui vont mettre en commun du matériel. Et ça, si on travaille de manière individuelle, on ne l'a pas aussi facilement. La formation, c'est vraiment travailler ensemble, trouver des solutions ensemble, et maintenir le système ensemble. Et ça, c'est vraiment l'objectif de nos formations. La formation, c'est vraiment l'air. Et ça, c'est vraiment l'air. Non, c'est vraiment l'air. C'est vraiment l'air. Avec l'air. Bonjour.